On parle beaucoup, et à juste titre, de l'incroyable réussite actuelle d'Antoine Dupont, mais un autre demi de mêlée française brille cette saison sur les terrains du top 14. Baptiste Couilloux, autre numéro 9 du 15 de France, est en effet une véritable machine à marquer cette saison. Avant la 26e et dernière journée, il caracole en tête du classement des meilleurs marqueurs avec 16 et 16 inscrits. Devant Damien Penot 13, l'inévitable est lié de l'UBB. Les chiffres donnent le tournis, depuis fin janvier, le numéro 9 rhodanien a marqué 13 essais en 13 matchs, en marquant à chacun de ses 7 dernières sorties. Machine La réception de Toulouse, récent champion d'Europe, dans un stade de Gerlande à guichet fermé une première depuis 2016, n'aura aucun enjeu sportif puisque les Lyonnais 12e ont obtenu leur maintien et que les Toulousains sont Eux, déjà qualifiés pour les demi-finales. Il s'agira pour le loup de redresser la barre après la piteuse défaite sur la pelouse de Montpellier 41 à 26, le week-end dernier. Couilloux, né dans la ville et formé au club, n'avait d'ailleurs pas mâché ses mots, c'est la honte. Notre prestation est horrible. Le début de match est catastrophique. Dans l'intensité, il n'y a rien. Il y a une grosse partie mentale dans tout ça. Beaucoup de joueurs ont triché toute la saison. La preuve est encore là. Après avoir disputé deux demi-finales du top en 2018 et 2019, à l'époque où Pierre Mignoni était le manager, Lyon est rentré dans le rang. Loin de ses ambitions affichées. Mais Baptiste Couilloux, le capitaine, ne déçoit pas, lui. Avec ses 16 essais, il est déjà devenu le joueur français ayant inscrit le plus d'essais sur une saison en top 14, devançant le toulousain Maxime Médard et ses 15 réalisations en 2010 à 2011. Mieux, il est le seul demi de mêlée à avoir autant marqué sur un exercice, quand les ailiers sont habitués à finir en tête de ce classement Chris Ashton 24, Napoléonina Laga 21, Nemanina Dolo 19, Rupéni Kokonibuka 17. Mais j'aurais préféré que nos performances soient plus abouties et qu'on trouve les solutions collectivement, a nuancé récemment celui qui avait déjà terminé meilleur marqueur du championnat en 2021 à 2022 mon essai. Le demi de mêlée lyonnais, frère aîné de Barnabé Couilloux qui joue à Grenoble, a rapidement su rebondir après la dernière Coupe du Monde. Évacué la déception de l'avoir vécu dans la peau d'un éternel remplaçant Uruguay. Namibie, Italie en poule, derrière Maxime Lucu, même quand Antoine Dupont s'est blessé à la mâchoire. Et, dans la foulée, de regarder le dernier tournoi des 6 nations depuis son canapé. Quand Nolan Legarec, la pépite du Racine 92, a été convoquée. Une situation qu'il avait évoquée dans Midi Olympique, Fabien Galtier a considéré que je sous-performais et qu'en conséquence, je n'étais pas capable de répondre aux exigences du niveau international à ce moment-là. Et si je suis totalement lucide, je dois dire que ça m'a fait du bien de l'entendre. Et celui qui avait été sacré deux fois champion d'Europe en 2015 à 15 avec les U18 et A7 avec les U19 d'ajouter, de temps en temps, c'est intéressant d'être remis en question. D'être poussé à travailler encore un peu plus plutôt que de croire qu'on est toujours dans le coup, et d'attendre que le vent tourne. C'est toujours difficile d'entendre de la part de son sélectionneur qu'on n'est pas au niveau. Mais je pense que ça valait le coup. Même si je ne partageais pas forcément son avis sur tout ce qu'il me reprochait, je préfère cette franchise plutôt qu'entendre des mots qu'il n'aurait pas vraiment pensé. Le coup de pied aux fesses a été salutaire, quand on voit sa seconde partie de saison en club. Mais sa saison ne devrait pas se terminer samedi soir. Le Lyonnais devrait en effet être convoqué pour la tournée du 15 de France en Amérique du Sud deux fois contre l'Argentine. L'Uruguay en semaine. Les Bleus seront privés des finalistes du top 14 et les cadres vont être laissés au repos. L'occasion pour Kouyou de se remontrer. Et il pourrait même hériter du brassard de capitaine. Une fonction qu'il a déjà assumée en finale de l'éphémère Coupe des Nations en 2020 contre l'Angleterre 22 à 19 AP, où il était devenu le 91e capitaine de l'histoire du 15 de France. Et, lors de la série perdue de peu en Australie en 2021 de court revers, une victoire, il était vice-capitaine des Bleus. Habitué aux responsabilités. Merci. Merci.